Des singes prisonniers par des humains, ce mois-ci on parle du meilleur blockbuster de l'été, la planète des singes, suprématie. Attention, cette vidéo contient des spoilers. Ce troisième et dernier volet de la trilogie, sorti le 2 août en France, est réalisé par Matt Reeves. Le studio VFX est Weta Digital pour l'intégralité du film. Plus de 1000 personnes ont travaillé pour fournir au final 1400 plans. Le tournage se déroule en grande partie à Vancouver dans les décors naturels. Weta a un an pour faire tous les plans. Il se sépare en 4 groupes. Le premier s'occupe du début, avec la bataille dans la forêt et la forteresse cachée des singes. Le deuxième groupe travaille sur le voyage de César et ses péripéties jusqu'à la prison, ainsi que la scène de fin. Le troisième se charge de toute la première partie dans la prison, où les singes sont encore prisonniers. Et puis le quatrième groupe s'occupe de l'évasion des singes et de la bataille finale. En gros, ils ont chacun un quart du film. Au niveau de la performance capture, les acteurs portent une combinaison active, donc avec des capteurs LED, qui ont chacun une identification unique. Ce qui permet à l'ordinateur de les identifier facilement par leur position relative, et de ne pas les confondre les uns par rapport aux autres. Pour le visage, une petite caméra placée au bout de la perche enregistre les mouvements faciaux. Ensuite, un logiciel de tracking analyse les mouvements des petits points blancs sur la peau, qui seront retranscrits au même endroit sur le modèle virtuel. Les singes sont une nouvelle fois la partie VFX la plus importante. Les modèles 3D ont bien sûr été améliorés depuis le précédent film, que ce soit les poils, l'apparence de la peau, ou encore les yeux. César, quant à lui, est plus âgé avec des rides supplémentaires et quelques poils blancs. Justement, les poils sont générés et brossés avec l'outil interne de Weta, WIG. Et leur simulation dynamique, c'est-à-dire leur contact au vent, à la pluie, à la boue ou à la neige, se fait avec leur outil Figaro. Sur le précédent film, ils avaient mis au point un système pour que les gouttes d'eau puissent collisionner avec chaque poil indépendamment. Cette fois, le défi est la collision avec la neige. L'avantage de ce troisième volet de la trilogie est qu'ils ont maintenant l'expérience de travailler sur des primates, notamment pour la performance capture, où le transfert des expressions de l'acteur vers le singe est une problématique déjà résolue. Du coup, les animateurs peuvent se permettre de passer plus de temps sur les micro-expressions et autres subtilités de mouvements. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'un singe ne peut pas faire toutes les expressions d'un humain, il faut donc toujours des animateurs pour affiner le tir. Une complexité supplémentaire s'ajoute lorsqu'il y a des interactions entre des acteurs et des singes 3D, ce qui est principalement le cas avec le singe Maurice et la jeune fille Nova, qui se trouvent quasiment toujours collés l'un à l'autre. L'actrice jouant Maurice porte un rembourrage bleu afin d'avoir un support pour les contacts avec la personne derrière elle. Petite nouveauté historique chez Weta, sur les précédents films, les images 3D étaient principalement calculées dans le moteur de rendu RANDORMAN. Cette fois, le studio rend intégralement dans leur moteur propriétaire, qu'il développe depuis plusieurs années, Manuka. Manuka est plus puissant que RANDORMAN pour sa capacité à gérer plus facilement les très grandes scènes, avec beaucoup de géométrie 3D, notamment avec les singes qui se retrouvent par centaines dans certains plans. Auparavant, la qualité des modèles 3D était diminuée en fonction de leur distance par rapport à la caméra, afin d'optimiser les temps de rendu. Désormais, quasiment tous les singes visibles à l'écran sont à leur résolution maximum. Le décor le plus important est la prison. Elle est en partie construite et tournée à Vancouver, mais possède une version numérique pour les extensions de décor. On peut voir la version 3D en intégralité lorsque César, en haut d'une colline, la découvre. Dans la prison, seulement une douzaine d'acteurs jouent les singes clés. Le reste est une foule réalisée comme d'habitude chez Weta avec leur logiciel massive. L'environnement autour sont des matpaintings. D'ailleurs, en parlant d'environnement, les arbres et forêts sont créés avec le logiciel que Weta développe depuis des années, Totora, nommé d'après un vrai arbre néo-zélandais. Ce logiciel, assez dingue, répertorie toutes les informations sur le cycle de vie et le fonctionnement des arbres, permettant ainsi de générer des forêts comme en vrai, c'est-à-dire en fonction de leur environnement. Des arbres sont créés en 3D, puis distribués dans l'espace en se formant à partir du sol où ils se trouvent, de leur proximité les uns avec les autres, de leur maturité, de l'orientation de leur feuillage par rapport aux rayons du soleil, des conditions météorologiques, bref, toutes sortes de circonstances qui rendent chaque arbre unique et possédant un cycle de vie et un développement incroyablement réaliste. Pour finir, la cascade d'eau de la forteresse cachée au début et l'avalanche à la fin sont les deux effets les plus complexes à réaliser dus à leur gigantesque échelle.